Le père était, je dis était parce qu'il se suicide au début du livre, un intellectuel de gauche, journaliste, dans une radio, une grande radio nationale. Et peu à peu, il vire à l'extrême droite et il fait scandale en soutenant deux jeunes d'un village où il habite qui ont massacré un émigré comorien. Et donc, c'est à ce moment-là que sa fille revient dans sa vie parce qu'elle est au courant de ce scandale. Elle va le revoir et le lendemain, il se suicide. Et donc, on va à travers tout le rituel de la mise en bière, de ces quelques jours où le corps est exposé à la maison, où Anya va découvrir sa belle-mère parce qu'entre-temps, cet homme s'était remarié. Et donc, autour de tout ce rituel funéraire jusqu'à l'enterrement, on va découvrir un petit peu qui était ce Gabriel et comment, qu'est-ce qu'il est devenu, pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça et aussi qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une longue rupture entre sa fille et lui. C'est vrai qu'on a tous eu autour de soi et puis dans l'actualité, on a vu des personnalités comme ça qui étaient en vue, qui étaient plutôt à gauche, qui tout à coup prennent des positions qui sont vraiment, qui paraissent à l'inverse de ce qu'ils pensaient avant. Et moi, c'est vrai que j'ai découvert même des gens, des gens que j'aimais plutôt bien, qui tout à coup tenaient des propos qui, moi, me heurtaient terriblement. Et c'est très difficile de savoir, alors, est-ce qu'on renie son amitié ? Comment ça se passe et pourquoi, surtout ? Et moi, je n'ai pas fait ce livre pour forcément condamner, mais pour essayer de comprendre, comprendre pourquoi est-ce que tout à coup, on se replie sur soi de cette façon-là. Donc, c'est un livre plutôt qu'il cherche à comprendre. Je n'ai pas réussi, en fait, à me mettre à la place de lui. C'est pour ça que toute l'histoire est racontée à travers les yeux de sa fille, qui, elle, a eu des problèmes avec son père, même à l'époque où il était plutôt sympathique de notre point de vue à nous. Mais parce que c'était aussi un homme très élitiste. Et donc, elle, elle a souffert de cet élitisme-là. Donc, il est jugé, en fait, de deux façons, à la fois à travers ses idées politiques et puis à la fois à travers le regard de cette fille qui a souffert d'autres choses, d'un élitisme qui, à mon sens, explique aussi pourquoi il vire de cette façon-là et devient ce repli sur une idéologie plus franco-française. Mais je n'ai pas réussi parce qu'en fait, c'est un questionnement. Et à travers ce livre, je n'ai pas eu toutes les réponses. Moi, j'écris toujours pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Je n'ai pas réussi à me mettre à sa place à lui parce que je n'arrive pas vraiment à imaginer en fait comment est-ce qu'on peut se refermer de cette façon-là. Mais en revanche, je pense qu'à travers aussi, il y a plein d'autres personnages périphériques qui montrent un petit peu aussi l'état de la France. Mais encore une fois, c'est toujours tellement facile de poser le thème et de porter des jugements sévères. Mais je vois juste qu'il y a effectivement un repli sur soi chez beaucoup de gens. Et donc voilà, je n'ai pas vraiment... Je ne sais pas si j'ai toutes les réponses. Pourquoi un homme intelligent, cultivé, peut tout à coup devenir aussi fermé ? Mais voilà, j'essaye un petit peu de donner l'état du pays aujourd'hui à travers des petites choses et à travers surtout l'intime. Je n'ai pas voulu faire un... Ce n'est pas un discours politique, ce n'est pas un livre à thèse. C'est une réalité politique aujourd'hui qui est vue par le biais de l'intime et de cette famille et de ses douleurs. C'est quand même là que se jouent les grandes tensions quand même dans les rapports parents-enfants. Et puis ça permet aussi... Elle a une connaissance de cet homme depuis toute petite jusqu'à... C'est une femme qui a 30 ans. Donc ça permet aussi d'avoir un regard sur une histoire, sur 30 ans de vie. Et donc il y a des flashbacks qui n'en sont pas vraiment. Mais il y a des choses qui lui remémorent des périodes de son enfance. Et donc voilà, ça permet de voir aussi pendant ce court laps de temps qui est la découverte du corps et l'enterrement. De finalement à travers les gens qui viennent, à travers ce qui se passe, à travers les tensions qu'il y a dans le village autour de ces événements. Et puis elle qui se remémore, qui est forcée de revenir sur le lieu de son enfance et de se confronter à ce qu'a été ce père. Ça permet vraiment d'avoir une idée de cet homme sur une trentaine d'années. Donc ce qui n'aurait peut-être pas été possible si ça avait été un couple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada